Je suis ici pour rencontrer d'autres services civiques. Ça nous permet de nous découvrir, de nous rencontrer. Ça donne envie de laisser une trace parce qu'on est la nouvelle génération. Pour moi, le service civique, c'est le cœur de l'engagement. Ce sont des jeunes français, ou non d'ailleurs, entre 16 et 25 ans, qui ont décidé de donner une partie de leur temps à leurs concitoyens. Donc on a un projet, on est 7, le devoir de mémoire. Et on est en train de mettre sur pied une course d'orientation avec des jeunes, puis discuter avec des personnes qui ont participé à une opération militaire, donc dans notre cas l'Afghanistan, au travers d'une course d'orientation et différents indices, des énigmes, etc. Vu qu'on est à Paris, on a également un double enjeu avec Paris 2024. Donc vu qu'on crée un événement sportif, pourquoi pas l'adapter au sein FENJ de Vincennes ? J'étais très étonné par la qualité des idées qui ont été proposées par ces jeunes, avec si peu de temps de préparation. C'est de l'intelligence collective. Et ce genre de formation, c'est super, parce que ce n'est pas juste du théorique, c'est du concret, c'est du pratique. Étant donné que je suis une ambassadrice, en quelque sorte, de La Réunion, c'est vraiment une opportunité de faire rayonner mon île aussi, d'apporter des nouvelles idées. Pour moi personnellement, le service civique, c'est une chance de plus trouver mon rôle dans la société. Et en tant qu'ambassadeur, c'est aussi une chance de faire rayonner les valeurs républicaines, les valeurs de la France. Cet esprit de cohésion, il se manifeste dans le sens où, déjà, pour commencer, on vit tous dans un même bâtiment. On mange ensemble, on passe nos journées ensemble, on fait des ateliers majoritairement de cohésion sur les thèmes qui sont propres à notre service civique. Le lien avec le handisport, en fait, c'est aujourd'hui, c'est surtout apprendre à s'adapter. Il n'y a pas besoin d'être valide. Pour dire, finalement, tout s'adapte à moi, tout est facile. Non. Et une réflexion aussi, qu'on n'exclut pas les gens avec qui on peut travailler, avec qui on peut partager beaucoup de choses. On doit tous quelque chose à la France. C'est quand même un pays qui aide énormément ces jeunes, qui aide énormément tout le monde, en fait. Je pense que le service civique, vraiment, c'est une manière de remercier. Au début, il y a eu quelques difficultés dans l'équipe, mais grâce au coaching de chacun, la victoire a été là aujourd'hui. Salut ! Salut ! Wow ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501